Coucou c'est Bidib de Ma Petite Médiathèque, on se retrouve pour une nouvelle semaine de lecture et on commence avec des lectures entamées la semaine dernière donc l'apprenti conteur de Gaël Aymon, ou Aymon, Aymon, je sais pas comment ça se prononce donc sorti à l'école des loisirs qui raconte l'histoire de Pierre 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 Perrault fils de Charles qui serait l'auteur des fameux contes de Charles Perrault donc il a 12 ans il part à la campagne chez son oncle et là il va faire des rencontres très étranges dans un univers un peu surnaturel et ça va lui inspirer des contes qu'il va écrire et qui passeront après à la postérité sous le nom de plume de son père donc le postulat est assez sympa et puis c'est très rigolo de suivre donc il va vivre différentes aventures rencontrer des personnages et on va reconnaître les personnages de certains contes comme il rencontre un loup qui fait penser à Parbe Bleue, il rencontre une fillette qui fait penser à Charles n'importe quoi au Chaperon Rouge etc donc c'est une espèce d'un petit peu de jeu de piste entre les choses qu'il va vivre et les contes que nous connaissons donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa l'écriture est très agréable ça se lit très vite et il y a de très belles illustrations noir et blanc qui font un petit peu comme de la gravure c'est peut-être d'ailleurs de la gravure comme technique je ne sais pas en tout cas ça fait penser aux vieilles gravures des des livres de contes et ça rajoute une petite ambiance particulière particulièrement sombre d'ailleurs parce que tout est en noir et blanc et qui va très bien avec le côté sombre justement des contes à la Charles Perrault donc très très bonne lecture dont je reparlerai sur le blog en tout cas vous pouvez déjà noter le titre si vous aimez les contes ça devrait vous plaire j'ai également continué dans un registre complètement différent ils étaient 10 d'Agatha Christie un livre que j'ai sorti pour le mois anglais le mois anglais organisé par titine et Lou dont je vous mettrai le les les liens vers leur article de présentation en description donc là je suis vraiment tout au début je suis à la page 44 j'ai eu à peine le temps de lire quelques pages de plus tout à l'heure avant d'arriver en gare et donc je peux pas en dire beaucoup plus que sur le blog dernier mais c'est juste reparler de ce livre que je vais lire cette semaine et encore une fois je me suis arrêté devant la boîte à livres et j'ai trouvé encore deux choses alors un Agatha Christie il y en avait deux il y en avait deux le crime de l'orient express mais j'ai déjà vu au moins deux ou trois adaptations donc je me suis dit je n'aurais pas le suspense de découvrir l'histoire donc j'ai pris celui ci le miroir se brisa que je ne connais pas du tout alors sur cette édition il n'y a pas du tout de synopsis ni rien donc je sais pas du tout de quoi ça va parler mais bon ça m'a fait ça m'a fait rire de tomber sur un Agatha Christie alors que je suis en train d'en lire un donc je me suis dit si j'aime celui ci je pourrais en lire un autre et si j'aime pas je le remettrai dans la boîte à livres et j'ai trouvé ça aussi les femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pincola Esté histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage alors c'est un gros pavé et ce genre de décès pas forcément que j'ai pas l'habitude de lire mais je me suis dit que le sujet pouvait être intéressant et que si je le lisais pas ça pouvait aussi intéresser ma fille est née donc voilà je l'ai empruntée je ne sais pas si vous connaissez n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis parce que je sais pas du tout qu'est ce que ça vaut mais ça m'a interpellé comme comme thème voilà c'est tout pour aujourd'hui je vais pas trop m'étaler comme ça je ferai pas trop long cette semaine et on se retrouve demain pour des nouvelles lectures lecture hello nous sommes vendredi matin je travaille pas aujourd'hui donc j'ai pris mon temps ce matin et je me suis attaqué à la lecture de all movies castle que je lis en anglais ça fait un petit moment que je suis sur cette lecture on le voit presque dans tous mes vlogs je m'étais fixé comme objectif cette année de lire dix minutes par jour dans une autre langue que le français et ces dernières semaines j'ai pas vraiment tenu mon objectif donc ce matin comme j'étais seule à la maison que je n'avais rien de prévu je me suis dit il faut que je rattrape le temps perdu au moins sur le mois de juin donc j'ai calculé combien de jours j'avais loupé et je me suis fixé donc j'en avais pour une heure vingt de lecture donc je me suis fixé ce moment donc j'ai bien avancé j'ai lu deux trois chapitres il me reste donc encore quelques pages mais j'ai bien avancé et en plus dans cette partie le le roman vraiment si la première partie du roman est très très proche de l'adaptation qu'on a fait miyazaki plus on avance dans le roman plus il ya de différences donc j'ai vraiment hâte de savoir comment tout ça va se terminer puisqu'on s'éloigne du film et que du coup je sais pas ce qui va qui va se passer dans le dans le roman même si on a toujours les mêmes personnages mais bon il ya beaucoup de détails qui diffèrent donc je sais pas du tout comment ça se termine et j'ai hâte donc là j'ai bien avancé je suis contente j'ai tenu mon objectif de lire pendant j'ai lu du coup même un petit peu plus j'ai lu pendant une heure et demie en anglais donc voilà mon objectif lecture en anglais pour le mois de juin est atteint et j'essaye je vais vraiment essayer de me tenir à ma mes dix minutes par jour pour vraiment m'entraîner aussi bien pour la lecture avancée dans l'histoire mais vraiment comme un entraînement aux langues étrangères et puis j'aimerais bien aussi du coup à finir celui ci et commencer un autre livre parce que là ça va faire plus d'un mois que je suis sur celui ci donc voilà même si je prends beaucoup de plaisir que j'adore l'ambiance j'ai hâte de changer quand même hier je travaillais au bureau donc j'avais du train pour le retour je vais continuer il était dit c'est Agatha Christie donc nous avons plusieurs personnages qui sont invités dans cette île et là où j'en suis en fait les gens qui les ont invités sont toujours pas là mais une une voix enregistrée énonce toute une liste de crimes desquels seraient coupables tous les invités donc les invités commencent à décider de d'enquêter sur pourquoi ils sont là qui les a invités ils commencent à mettre en commun leur leurs informations et on se rend compte que ben ils ont tous été piégés et qu'ils ne savent pas du tout qui les a amenés sur cette île ni pourquoi et du coup c'est assez intéressant donc chacun de ces personnages a été accusé par cette voie anonyme d'avoir été d'être responsable de la mort de quelqu'un donc bien sûr tous ils se disent innocents mais finalement on découvre qu'ils ne sont pas tant que ça et il ya un premier cadavre apparaît j'en dis pas plus parce que bien sûr c'est plus c'est plus sympa de découvrir par soi même mais de toute façon on s'en doutait bien qu'il y aurait des cadavres donc voilà je suis vraiment très intrigué c'est mon premier Agatha Christie alors la structure en elle-même est classique on est sur un huis clos sur une île avec les j'imagine qu'il va y avoir plusieurs meurtres du coup et l'étau va se resserrer on va se demander qui est derrière tout ça donc la structure en elle-même est très classique je l'ai déjà retrouvé dans plusieurs films probablement aussi inspiré de celui ci et j'imagine qu'Agatha Christie c'est elle-même inspiré d'autres lectures mais je trouve c'est très bien écrit la façon dont on passe d'un point de vue à l'autre puisqu'on a le point de vue subjectif de chaque personnage donc je trouve ça très chouette pour l'instant je n'ai pas je suis à un tiers on va dire je crois à peu près un tiers de l'histoire mais pour l'instant vraiment j'aime beaucoup et donc je pense que je vais lire d'autres Agatha Christie alors je trouve ce que je n'ai jamais vu en adaptation pour quand même garder la surprise mais franchement je me régale jusque là je ne sais pas trop pourquoi j'avais un peu peur j'avais peur que ce soit un peu vieillot et tout ça et en fait en fait j'aime beaucoup donc voilà je me régale et comme je le disais j'avais envie d'être dans une ambiance polar pour la lecture jeunesse j'ai aussi choisi un polar donc le dossier de Handel de David Moité paru dans l'édition de le livre de poche jeunesse j'ai commencé hier donc dans le train j'ai lu vraiment les trois premiers chapitres je suis vraiment au début en tout cas le début il est plutôt bien tourné ça donne vraiment envie de savoir qu'est ce qui va se passer donc on a un garçon de 15 ans qui est chez lui en train de dîner avec ses parents quand deux hommes qui prétendent être de la police se présentent à sa porte et tuent froidement ses parents donc lui il arrive à s'enfuir et on en est là voilà il est caché il est complètement sous le choc il ne comprend pas ce qui s'est passé pourquoi ces hommes le cherchent pourquoi ses parents ont été tués il ne comprend rien mais il commence à se poser des questions et aussi à nous révéler quelques détails sur sa vie et ce qui va nous donner des pistes sur la clé de l'énigme en tout cas le début très prometteur j'aime beaucoup l'ambiance donc là vraiment je suis tout au début c'est difficile de savoir si l'intrigue en elle-même va me plaire en tout cas j'aime ce début d'histoire voilà pour ce qui était de mes lectures de jeudi et de ce matin là il fait beau pas trop chaud pas trop de soleil donc je vais en profiter pour avancer au jardin faire des plantations je vais peut-être vous faire quelques images si ça vous dit à inclure je vois qu'il y a un chat qui essaye d'ouvrir la porte donc je vous laisse là et on se retourne je vais en profiter je vais essayer d'ouvrir la porte je vais en profiter je vais en profiter après midi cette semaine a filé je n'ai pas eu trop le temps de filmer mais je voulais quand même faire une petite conclusion à ce vlog pour vous parler de plusieurs choses on a fait un petit tour en librairie et j'ai commandé des livres avec Mimico donc je vais montrer ça et puis j'ai aussi été empruntée à la bibliothèque la version dessinée de Noir la vie méconnie de Claudette Colvin dont j'ai déjà parlé ici parce que j'ai lu le roman et j'avais beaucoup entendu parler de son adaptation bande dessinée donc j'avais envie de comparer les deux et comme j'adorais le roman je me suis dit c'était sympa de lire la bande dessinée pour voir ce que ça donne en images on commence avec les nouveaux alors je vous ai présenté aussi sauveur et fils saison 5 j'avais reçu où je disais j'avais plusieurs tomes de retard et pour cause j'en ai lu qu'un mais je l'avais adoré donc j'en ai profité pour me remettre dans cette série donc je suis allée acheter le tome 2 hier en librairie et je compte le lire très très vite parce que ça fait vraiment un moment que je me dis j'ai envie de continuer cette série donc voilà là c'est le prétexte donc j'espère le commencer la semaine prochaine pourquoi pas puisque je pense que je vais rapidement finir mes lectures en cours Mimiko a donc acheté iron widow en chercher de la littérature chinoise et comme elle aime bien ce genre d'univers elle était tentée moi j'en ai entendu j'en ai entendu du bien et du moins bien donc je sais pas du tout mais en tout cas ça avait l'air tentant donc voilà elle a choisi ce roman et puis j'attendrai de voir qu'elle l'ait lu qu'elle me dise si c'est bien ou pas peut-être je lui piquerai elle a craqué aussi pour le tome 22 de demon slayer et je lui ai fait une petite surprise avec restart les deux les deux tomes et anti romance donc de deux titres de anna collé oui de anna les éditions anna et un petit mot donc pour mes lectures du week-end donc j'ai commencé la bataille de shanghai 1937 c'est un tome je me suis ça va aller très vite et en fait j'avance pas vite du tout et pour cause c'est très très technique vraiment on est dans la bataille les chars armés les armes les avions on a plein de détails sur les mouvements des armées ils partent à droite à gauche etc mais en fait c'est vraiment un un compte rendu de la guerre de shanghai dans dans les détails mais il n'y a pas d'histoire on suit pas un personnage en particulier c'est vraiment le compte rendu de la bataille donc donc c'est très intéressant surtout si on s'intéresse à l'histoire et si on aime les l'histoire militaire moi j'avoue que je m'intéresse à l'histoire mais l'histoire militaire ne m'intéresse pas donc savoir quel char ils avaient ou quel type de fusil moi ça me parle pas donc c'est pas hyper fun à lire c'est intéressant c'est très intéressant j'aime beaucoup le dessin par contre c'est pas passionnant à lire parce que parce qu'il n'y a pas de personnage il n'y a pas de il n'y a pas d'histoire et puis surtout ben du coup c'est c'est une guerre très sanglante donc on passe d'un camp à l'autre où les japonais écrivent tuer tous les chinois et les chinois crient tuer tous les japonais et c'est un peu la base du dialogue au fait enfin des bulles les bulles ça se résume un peu à ça donc bon je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus romancé avec avec une histoire là c'est pas du tout le cas donc je trouve ça intéressant mais par contre voilà par petite dose quoi je me lis une dizaine de pages et puis j'ai ma dose de massacre à la baïonnette quoi en revanche j'ai presque fini le château ambulant alors en français c'est le château de hurle il me semble que ça s'intitule il me reste que deux chapitres donc je compte bien me préparer un petit thé et le finir ce soir ce qui terminera ma première lecture pour le mois de le mois anglais organisé donc par titine et lou il me reste que deux chapitres donc je pense pouvoir déjà conclure sur ce roman j'ai beaucoup aimé j'ai mis très longtemps à le lire parce que je l'ai commencé je crois je l'ai commencé début avril donc voilà ça va faire presque presque deux mois que je suis dessus à j'ai fait des pauses bien sûr j'ai pas lu tous les jours pendant deux mois j'ai fait des pauses parce que voilà il y avait des fois j'avais pas envie de lire en anglais mais j'ai beaucoup aimé et le niveau d'anglais est pas trop difficile donc ça va j'arrivais on est dans de la littérature jeunesse donc donc ça se lit facilement après bon voilà il y a des fois le soir je rentre à la tête pleine de travail j'ai pas forcément envie de lire en anglais mais en tout cas voilà j'ai trouvé le style très sympa j'aime beaucoup c'est plein d'humour alors le fait d'avoir vu le film ça m'a aidé parce que du coup je connaissais les grandes lignes de l'histoire même si à un moment donné le début comme je disais vraiment très similaire puis à un moment donné on commence à dévier il y a beaucoup de détails qui diffèrent donc là je suis très curieuse pour les deux derniers chapitres parce que je voilà on a tellement dévié que je suis pas sûr que la fin du film et la fin du roman se ressemblent en tout cas il y a vraiment cette même ambiance moi c'est un de mes films de ghibli préféré parce que j'adore le caractère acariâtre de sophie elle me fait beaucoup rire et là on retrouve vraiment ce même personnage et donc je la trouve très attachante elle me fait beaucoup rire puis sa relation avec avec all est drôle ils sont toujours en train de se chamailler je la trouve vraiment très sympa comme ambiance voilà c'est une ambiance super chouette donc donc je suis contente d'arriver au bout de ce livre il me tardait quand même d'arriver à la fin parce que même si je l'aime beaucoup deux mois dans la même histoire c'est long donc voilà je je vais le finir ce soir et puis je ne sais pas encore quelle sera ma prochaine lecture en vo ça sera sans doute l'objet d'une petite discussion en début de la semaine prochaine en tout cas j'espère que ce petit vlog il est beaucoup plus court que celui de la semaine de rien vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire quels livres vous avez lu lesquels vous aiment envie et puis abonnez vous mettez un petit pouce ça fait toujours plaisir on se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles aventures et je voulais aussi vous montrer mes projets au crochet j'ai complètement oublié donc si vous êtes intéressés par les projets au crochet restez encore deux minutes je vous montre vite fait mes projets j'avais montré dans une vidéo ma commande de laine robbie et donc j'ai commencé mes deux projets pour mes deux filles donc là je suis en train de faire un petit gilet sans manche pour mimico alors j'aime beaucoup je sais pas si on voit bien j'aime beaucoup donc là je travaille sur deux couleurs donc deux nuances de marron donc très sympa ce projet et sa soeur m'avait demandé une robe et ce qui est rigolo c'est qu'au fait c'est deux modèles qui n'ont rien à voir sur le final mais le point c'est le même donc je travaille le même point presque le même point puisque du coup j'ai apporté quelques petites variations et là voilà ça c'est là le début d'une jupe pour la grande soeur avec cette laine du coup en dégradé mauve violet et noir alors moi les modèles je les ai tous adaptés parce que moi j'aime bien travailler en cercle en fait et tous les modèles que je trouve on fait des devant et de derrière et après on fait des coutures moi je veux faire des coutures je trouve ça déjà pénible et puis je trouve ça se voit j'arrive pas les faire bien donc voilà j'ai tout adapté pour travailler en cercle donc ça c'est rigolo ça me demande un petit peu de de casse-tête pour adapter les modèles mais du coup je m'amuse bien voilà et c'est tout pour aujourd'hui à la semaine prochaine à la semaine prochaine niemand à la semaine prochaine tu Sous-titrage ST' 501